Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objective News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Bonsoir, l'interview de 18h sur Objective News.tv, Jean-François Renac est notre invité ce soir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la SEM Saut Toulouse, chargé du tourisme d'affaires, de tirer des événements, des congrès à Toulouse. Une marque créée relativement récemment, mais qui vous a déjà permis de signer des congrès importants. Oui, car notre activité actuelle est de travailler sur le développement du tourisme d'affaires et de congrès à Toulouse. Et nous avons démarré cette activité en 2010. Et là aujourd'hui, sur l'exercice 2011, nous avons signé près de 50 nouveaux congrès scientifiques sur la métropole toulousaine. C'est plus qu'auparavant ? C'est plus qu'auparavant, puisqu'on pense qu'il y a environ une quarantaine de congrès par an aujourd'hui qui se tiennent sur Toulouse. Et nous avons donc, sur l'année 2011, attiré 50 congrès qui vont débuter soit en 2012 jusqu'en 2017. Quel type d'événements cherchez-vous à attirer à Toulouse ? Essentiellement, des événements qui sont calés sur le positionnement fort de la ville de Toulouse, c'est-à-dire la recherche scientifique et l'économie. Donc nous travaillons en collaboration étroite avec les pôles de compétitivité, avec les centres de recherche, avec les laboratoires, notamment sur le cancer, sur les biotechnologies, sur l'aéronautique, l'espace, la robotique, l'informatique et l'économie. Et nous avons donc cette année travaillé sur une cinquantaine de dossiers de congrès scientifiques qui vont venir à Toulouse pour les plus proches en 2012 et pour les plus vingt ans en 2017. J'imagine que vous êtes relativement impatient au sein de Saut Toulouse de disposer du futur parc des expositions. Vous arrivez quand même à attirer de nouveaux congrès malgré l'offre jugée notoirement insuffisante ? Oui, moi j'ai l'habitude de dire que nous avons à Toulouse un moteur de Formule 1 qui est encore sur une carrosserie ou sur un châssis de karting. Le chénon manquant, c'est notre nouveau centre de convention et parc des expos qui va ouvrir en 2015-2016 et nous permettra de nous positionner sur des grands congrès internationaux, sur des jauges qu'on ne peut pas accueillir aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà de 2500 personnes et dans des conditions d'accueil optimales pour un public international. On attend ça tous avec impatience, bien sûr. La marque Saut Toulouse est destinée à promouvoir le tourisme d'affaires, mais également le tourisme au sens large. C'est une marque qu'on va pouvoir voir en dehors de Toulouse, dans les congrès, les manifestations de tourisme ? C'est l'actualité du moment, puisque nous avons créé la marque Saut Toulouse, qui était le nom de notre société, Saut Toulouse Convention Bureau, en fin 2010. Et depuis septembre 2011, cette marque a été élargie, elle devient une marque ombrelle pour tout le tourisme toulousain. C'est-à-dire que tous les documents et toutes les actions qui sont menées par l'Office du tourisme auprès du grand public seront logotées et seront travaillées sous la marque Saut Toulouse. Donc Saut Toulouse devient, à partir de février 2012 et pour les années à venir, la marque du rayonnement touristique de Toulouse. On va pouvoir la voir dans des congrès importants, des salons de tourisme importants ? Par exemple, l'acte fondateur sera pour le Mondial du Tourisme, le MAP, le Monde à Paris, du 15 au 18 mars 2012, donc dans presque un mois, où l'Office du Tourisme et la SEM Tourisme auront un grand stand sous l'appellation Saut Toulouse. SEM Saut Toulouse, Jean-François Renac a une autre actualité, puisque vous cherchez à recruter des ambassadeurs de la marque, de Toulouse, pour diffuser une image positive de la ville à l'international. Oui, c'est ça. Nous sommes persuadés à Saut Toulouse que le capital humain sur la recherche et l'économie est très important, est un vecteur très fort de notre communication. Donc nous recrutons une centaine d'acteurs qui sont chefs d'entreprise, qui sont chercheurs, acteurs du culturel, dont le point fort est de se déplacer et d'avoir des réseaux internationaux partout dans le monde. Nous leur demandons donc de véhiculer une image positive de la ville et de nous donner des informations sur des manifestations que nous pourrions accueillir, des congrès que nous pourrions essayer d'aller chercher pour le pôle développement de la ville rose. Et quand vous dites recrutement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je profite de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour demander à tous ceux qui veulent être ambassadeurs de Saut Toulouse au niveau économique et recherche de nous contacter et puis nous prendre en contact avec eux pour travailler avec eux ensemble. Vous avez déjà des idées de noms qui peuvent représenter Toulouse ? Ça passe encore, il y en a beaucoup, mais je pense qu'on en verra un petit peu plus dans les semaines qui viennent. Merci Jean-François Renac. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectifnews de 18h.